Officiel, l'Algérie rejoint les BRIC en tant que membre partenaire. Dans un retournement de situation inattendue, l'Algérie est devenue officiellement membre partenaire du groupe des BRIC. L'annonce a été faite dans la nuit du mercredi 23 octobre, en marge du sommet des BRIC PLU tenu à Kazan, situé à environ 900 km à l'est de Moscou. Le sommet des BRIC PLU, qui se tient actuellement, en Russie a été le cadre pour officialiser l'intégration de 13 nouveaux pays en tant que membre partenaire. L'Algérie, aux côtés de nations comme la Biélorussie, la Bolivie et le Nigeria, a ainsi été intégrée à un groupe qui représente une part importante du PIB mondial. Cette annonce est d'autant plus surprenante que le président algérien a annoncé il y a quelques mois seulement, que le dossier, de l'adhésion aux BRIC était clos. L'adhésion de l'Algérie à ce groupe représente donc un retournement de situation par rapport aux déclarations antérieures du président, Abdelmajid Aboun. Ce dernier avait récemment indiqué que le pays n'envisageait pas d'adhérer aux BRIC en raison de relations internes complexes. Toutefois, cette invitation à devenir membre partenaire pourrait signaler une, réévaluation des relations entre l'Algérie et le Bloc. L'Algérie est membre partenaire des BRIC. Il est crucial de comprendre que le statut de membre partenaire ne confère pas les mêmes droits qu'une adhésion complète. Les pays partenaires n'ont pas voie dans les décisions stratégiques majeures du groupe. Cependant, ils bénéficient d'opportunités de coopération accumulées dans divers domaines, tels que l'énergie et le commerce international. Pour l'Algérie, cela pourrait constituer une première étape vers une éventuelle adhésion complète à l'avenir. L'intégration en tant que membre partenaire devrait offrir à l'Algérie plusieurs avantages économiques. En collaborant dans le cadre de ce groupe avec des économies comme celle de la Chine et de l'Inde, le pays pourrait accéder à deux, nouveaux marchés et renforcer ses investissements dans les secteurs clés tels que le gaz et le pétrole. Cette nouvelle relation pourrait également améliorer sa position géopolitique en tant qu'alternative aux alliances dominées par les pays occidentaux. Vers une adhésion complète aux BRIC. Il convient de noter qu'avant cette annonce, l'Algérie avait déjà fait un pas vers une intégration plus profonde en rejoignant la nouvelle Banque de Développement, NBD, des BRIC en août 2023. Cette institution vise à financer des projets d'infrastructures dans les pays émergents et pourrait permettre à l'Algérie d'accéder à des financements avantageux pour ses propres projets nationaux. La question qui se pose maintenant est celle des prochaines étapes pour l'Algérie au sein des BRIC. Ce statut, intermédiaire pourrait-il ouvrir la voie à une adhésion complète ? Bien que rien ne soit certain, plusieurs éléments indiquent que cette possibilité est envisageable. Les discussions sur l'élargissement du bloc sont fréquentes et pourraient favoriser une intégration plus avancée pour des pays.